Allez Pierre, il faut tenir, jusque dans les derniers instants, il reste la parabolique tout au bout là-bas, elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique, écarte-toi Elle est presque là, elle est presque là cette victoire, accélère, accélère La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait, victoire de Pierre Gasly, victoire d'Alphatori, la victoire française, 24 ans C'est vrai que ce jour-là, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré C'est pour vous dire à quel point je suis fan de la Formule 1 Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui, je pense que vous avez compris, comme d'habitude, si tu n'as pas compris, j'y peux rien Bref, aujourd'hui on va parler de la Formule 1 Et oui, c'est un sport que j'aime, j'adore regarder ça Je pense que je ressemble à un vieux parce que je me pose devant la télé Et je regarde les voitures tournées Et parfois, je dors devant Bref, c'est un sport que j'adore regarder D'autant plus qu'il y a plein de paramètres qui donnent un résultat La voiture, le pilote, et aussi la température de la piste et la météo Alors aujourd'hui, on va parler de trois duels entre pilotes Tout le long d'une saison de Formule 1, il y a des duels qui régissent Et qui font que le championnat de la F1 reste toujours mouvementé et plein de suspense, généralement Et pour quitter un championnat qui est très captivant, il faut des duels de haut niveau Comme ça se passe en ce moment avec Hamilton et Verstappen Il se tape dedans et c'est trop drôle Enfin, comme l'intégrité physique du pilote n'est pas en jeu Mais la F1 reste un sport spectaculaire et dangereux pour ceux qui y participent Bref, je vais rencontrer trois duels à différentes époques Et vous, vous avez posé un pouce bleu, partagez, commentez si vous kiffez Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mes réseaux sociaux Et je vous dis, attachez à votre insuré pour la première histoire en nous partant en 1976 Avec la duels entre James Hunt et Nicky Laoda Il faut savoir que ces deux pilotes se sont déjà rencontrés en Formule 3 C'est-à-dire deux divisions en dessous de la Formule 1 Cette anecdote, plus vous montez en division dans les sports mécaniques Plus le moteur et la puissance du moteur augmentent Du coup, en 1973, James Hunt et Nicky Laoda se sont déjà rencontrés Et ont déjà eu plusieurs petits accidents En 1974, Laoda rentre chez BRN Et il bouleverse l'écurie Notamment le moteur et l'aérodynamique de la voiture Un an plus tard, il va chez Ferrari Et en 1975, il gagne le titre de champion du monde Quant à James Hunt, il arrive en F1 par la petite porte En 1974, son écurie investit dans une petite voiture Cependant, c'est quand même une réussite Et en 1974, James Hunt décroche des 6ème places, des 4ème places et des 3ème places Ce qui est quand même un exploit quand tu cours dans des écuries Qui n'ont pas du tout d'argent par rapport à d'autres écuries En 1975, James Hunt voit son équipe tomber en faillite Car il ne voulait pas être sponsorisé par des marques de cigarettes et de capote A l'époque, c'était les principaux sponsors des F1 Il n'a donc pas de contrat pour 1976 A force de patience, il ne décroche qu'un contrat chez McLaren Et c'est un coup de chance que McLaren est la seule équipe qui le bat de Ferrari Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, Ferrari en 1975, c'était Niki Loda qui était champion en titre Donc pour lui, c'est une Nobel Il voit une occasion pour aller battre son principal rival Première course de la saison, Brésil Niki Loda gagne Deuxième course, Afrique du Sud Niki Loda gagne Espagne, Hunt doit gagner Mais Niki Loda porte réclamation pour voiture trop large De 15 mm Moi du coup, c'est Niki Loda qui gagne En vrai, James Hunt, à ce moment-là, il n'a pas trop de chance Parce que McLaren commençait déjà à être dépassé en F1 En plus d'avoir une voiture qui est en perdition Niki Loda n'est pas très fair play Parce qu'à chaque petit problème, il porte plainte auprès de la FIA Et en plus, à cette époque-là, James Hunt divorce avec sa femme parce qu'elle, elle l'a trompé ailleurs Le pauvre, c'est la mère totale Il est au fond du trou Il est au fond du trou Et c'est en France que James Hunt commence sa remontée sur Niki Loda Ensuite, il devient le premier anglais à gagner en Grande-Bretagne Et vous connaissez le dicton ? Quand tout va bien, tout va bien En effet, James Hunt gagne des courses Et en plus, il voit sa sanction en Espagne annulée 1er août 1976 En Allemagne, sur le circuit Neuerbergren A l'époque, c'était la piste la plus dangereuse au monde Forte pluie, Loda demande d'annuler la course Cependant, il se heurte à Hunt Qui sort d'argument plutôt juste Mais à ce moment-là, inconsidéré Après une guerre d'égo qui coûte un arribo stand Pour les deux pilotes Il se retrouve loin de la tête de la course Ce qui s'était passé, c'est qu'il avait arrêté de pleuvoir Mais la piste était encore humide Du coup, James Hunt et Niki Loda Ont décidé de garder le pneu pluie Malheureusement, ce fut une mauvaise stratégie Parce que, dès le départ, ils se font fumer Par tout le monde McLaren change les pneus plus rapidement que Ferrari Et oui, déjà à l'époque, Ferrari avait des problèmes dans les paddocks Du coup, James est loin devant Niki Loda Ce dernier force au maximum sur sa voiture La courroie de direction lâche Niki Loda flit dans la rambarde Et boum Le pilote ressort gravement blessé Brûlé de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur En effet, Niki Loda est resté dans un brasier Pendant une minute à 425 degrés Malgré ses blessures et les avis des médecins Niki Loda reprend 42 jours après l'accident Il finit 4ème Et James Hunt finit out Japon, 1976 Niki Loda garde encore des appréhensions Dû à son accident Et à ce moment-là, il pleut fortement Du coup, Niki Loda décide d'abandonner Et James Hunt doit finir 3ème pour être champion du monde Et malgré quelques petits problèmes James Hunt finit 3ème et devient champion du monde L'histoire verra Hunt et McLaren baisser de niveau en 77 Pour être totalement inconnu des radars et prendre sa retraite à partir de 79 Et Niki Loda, lui, il gagne 2 titres en 77 et en 85 C'était quelqu'un qui avait une force de caractère et un courage magnifique Et juste pour ça, champion mec Pour moi, c'était un duel de pilotes complémentaires Entre un extraverti et un mec qui est à fond sur la Formule 1 C'est les deux pilotes qui se complétaient le plus au monde Le film Rush retrace bien l'histoire de ces deux athlètes De ces deux pilotes, de ces deux sportifs Et franchement, je pense que vous allez kiffer ce que ce film-là Maman mignon, il est trop bien 1982 Il y a un duel mortel Entre le pilote français Didier Pironi Et le Canadien Gilles Villeneuve Les deux pilotes sont chez Ferrari Pourtant, avant cette saison, ils étaient très amis Et leur amitié va se terminer dans un bas de sang et des larmes A l'époque, Didier Pironi est un talent brut Audacieux, intelligent, courageux Il avait tout pour devenir un champion du monde hors pair Mais son amitié avec Gilles vont lui coûter sa carrière de pilote Et bien plus encore Le 8 mai 1982, en Belgique Gilles Villeneuve décède lors des essais qualificatifs Mais remontons dans le temps pour comprendre le contexte Lors de la saison 1982 Les corruptions et les tricheries font rage Et abîment la vision de ce sport De plus, il y a des problèmes entre constructeurs Ce qui provoque parfois des désinscriptions des équipes lors des courses Et notamment en Italie Où il n'y a que 4 équipes qui participent C'est un danger pour le sport car l'économie est passée au-delà du spectacle Bien évidemment, à ce moment-là, Ferrari participe au Grand Prix d'Italie Ce qui est normal parce que c'est un Grand Prix national Ah oui, Ferrari Bref, il faut savoir que Gilles Villeneuve a fait rentrer Pironi chez Ferrari Du coup, il y avait un petit pacte entre les deux Où en fait, Gilles Villeneuve devait gagner le championnat du monde Donc du coup, il avait la propriété sur les points C'est lui qui démarquait le plus de points sur chaque course Comme il y avait 4 équipes en piste, il y avait donc 8 coureurs Pour le spectacle, les deux Ferrari décident de se doubler et de se redoubler Afin de faire kiffer les spectateurs Lors de la seconde partie de course Villeneuve passe 1er, tandis que Pironi est 3ème Lorsque Arnoux, 2ème, casse son moteur A ce moment-là, il reste 15 tours 3 équipes en piste On se dit Tranquille, les gars Franchement, pas de danger En plus, il y a un pacte pour que Villeneuve reste devant Pironi Pas de soucis Mais non, mais non C'est ça qui fait la Formule 1 C'est que quoi qu'il arrive Les pilotes, ils ont des égaux Malgré leur pacte, ils vont toujours aller gagner Et c'est ce qui va se passer entre Pironi et Villeneuve Lorsque Villeneuve fait une faute Pironi le double Et Gilles Villeneuve, quelqu'un dentier et qui respecte les règles Va prendre ça comme la plus haute trahison de la part de son meilleur ami Il faut savoir que dans chaque écurie, généralement, il y a une hiérarchie Ça évite ce genre de problème Bah oui, parce que forcément, quand on est devant On a envie de gagner Dans une écurie, il y a toujours une hiérarchie Il y a un pilote secondaire et un pilote principal Et bien évidemment, si le pilote secondaire est devant le pilote principal Le pilote secondaire doit laisser passer le pilote principal Villeneuve a tout mal pris le fait que Pironi ait gagné alors qu'il ne devait pas Il fallait qu'il laisse passer pour gagner des points pour remonter au championnat Gilles considère que son partenaire est infidèle Et il est fortement déçu Il prend ce fait comme un couteau dans le dos La course va créer une polémique importante Le lendemain, Pironi va devoir s'expliquer aux infos sur TF1 Quels jours plus tard, c'est toujours la bagarre chez Ferrari Personne ne s'épargne Et personne, et surtout pas Gilles Villeneuve, a oublié ce qu'avait fait Pironi lors du Grand Prix d'Italie Lorsque Pironi bat son temps durant ses essais qualificatifs Villeneuve devient fou Il prend trop de risques pour battre son nouveau meilleur ennemi Sauf qu'il n'a pris bien trop de risques Un mois plus tard, après avoir de Gilles Villeneuve, les pilotes se retrouvent pour le championnat du monde Ferrari n'inscrit qu'une voiture comme pour donner un hommage à Gilles Villeneuve Digi Pironi obtient la pole position pour le départ de la course du Canada Cependant, il cale au départ Et tout le monde évite, sauf un pilote Alberto Paletti 24 ans, décédé sur le coup Un mois plus tard, Digi Pironi a eu un énorme accident Comme si c'était un clin d'oeil du destin Ou un petit rappel des faits qui s'étaient passés Digi Pironi a pu toucher une F1 Je trouve cette histoire triste Ça montre Que sur la piste, il n'y a pas d'amis Il n'y a pas de choses qui tiennent Il n'y a rien C'est les Qui pilotent Et pas le cerveau Je vis trop ces vidéos 2016, c'est récent Et je pense que les spécialistes ou les personnes qui regardent la F1 depuis peu Vont savoir de quoi je parle Hamilton et Rosberg Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Nico Rosberg, c'est le fils de Keki Rosberg Qui est l'un des champions du monde Hamilton, c'est un petit pilote Et à cette époque-là, ça faisait 2 ans qu'il était chez Mercedes Et il a gagné 2 titres de ce pilote du monde Du coup, Nico Rosberg était vachement remonté contre Hamilton Pour le battre Début de saison 4 Grands Prix 4 victoires pour Nico Rosberg Il part sur des chapeaux de roue Tandis que Hamilton C'est la galère totale Lewis Hamilton pense à du favoritisme de la part de l'écurie Notamment avec un changement d'équipe de Kekiens entre les deux pilotes sur l'inter-saison 5ème Grand Prix Les deux pilotes se rendent dedans Ils sont tous les deux out A Monaco, Rosberg propose une prestation décevante Et Lewis Hamilton gagne le Grand Prix de Monaco Grand Prix du Canada Deuxième accrochage entre les deux pilotes Ce qui fait perdre 7 places à Nico Rosberg Au Grand Prix d'Europe, Hamilton à son tour déçoit Au Pays-Bas, dernier tour Troisième fois que les pilotes s'accrochent Et Nico Rosberg qui était promis à ce moment-là Il s'est fait éjecter du podium Et c'est Hamilton qui gagne Et je peux vous assurer que Nico Rosberg à ce moment-là Il va être énervé après la course A mi-championnat Les deux pilotes se tiennent sur un point Du jamais vu Au bout du moins, très rarement Après une série de victoires de Lewis Hamilton Nico Rosberg revient sur lui un championnat Avec des prestations assez incroyables A six courses de la fin du championnat Nico Rosberg compte 8 points à l'avance En Malaisie, Hamilton casse son septième moteur de la saison Alors que Nico Rosberg a eu un accrochage causé par Sebastian Vettel Au final, Nico Rosberg remontera à la troisième place Il y a donc 23 emplois de retard pour Lewis Hamilton Et encore une fois Pour la deuxième fois de la saison Hamilton va se dire Mais il y a un problème Mercedes a produit 43 moteurs Et je suis le seul à avoir cassé 7 moteurs Trois Grand Prix avant la fin L'écurie gagne le championnat constructeur Mais à ce moment-là, Lewis n'aura pas le cœur Pour fêter cette victoire Au dernier Grand Prix Nico Rosberg a 12 points d'avance sur Lewis Hamilton Nico Rosberg va finir troisième Et il est assuré, quoi qu'il arrive, d'être champion du monde Allez, en 2016 Les 28 Mercedes étaient au-dessus Mais carrément au-dessus De toutes les autres voitures sur le plateau En plus, aux essais, il fait deuxième Donc normalement, si le mec assure son départ C'est tranquille Attendez, attendez Aucune course est tranquille en Formule 1 Je vous l'ai dit Et je vous le redirai Et je pense que tous les fans de Formule 1 Vous diront pareil A chaque Grand Prix A sa surprise Rosberg est deuxième Pendant la première partie de la course Pendant au stand Son écurus se rate Pendant le pit stop Mais le pilote est déterminé Et il réussit à remonter Rosberg dit C'est bon, ça y est Je suis deuxième Je suis remonté Tranquille Il reste quoi ? Allez, 10 tours Tranquille C'est bon, champion du monde Il est deuxième derrière qui ? Ah, derrière Lewis Hamilton Et il fait quoi le Hamilton ? Eh bien, il fait exprès de ralentir Rosberg Pour que derrière Les autres voitures le rattrapent Mais rien n'y fait Rosberg finira deuxième Malgré tout Et il sera champion du monde Après ça Nico Rosberg décide d'arrêter Alors qu'il va être prolongé pour deux ans Chez Mercedes Et nous c'est Hamilton Il est sept fois champion du monde Vous avez vu que les pilotes Ont parfois des caractères incroyables Mais c'est ce qui fait le charme de la formule Moi j'ai kiffé de faire cette vidéo J'espère que vous l'avez kiffé aussi En tout cas si vous l'avez kiffé Pouces bleus Commentez, partagez Ça me fait toujours plaisir Et moi je vous dis À la semaine prochaine